Qu'est-ce que les 25 millions vont sur des revalorisations de certains actes ? Il y a une prise en charge majorée de la couronne sur un plan. Là aussi, la couronne sur un plan, c'était un acte au statut un peu particulier, puisqu'il n'existait pas en MGAP, mais qu'il y avait eu une circulaire de l'assurance maladie qui avait donc décidé qu'il serait pris en charge au niveau de SPR30. SPR30, ça nous paraissait être une base de remboursement complètement incohérente, puisqu'en CCAM, la couronne sur un plan, c'est le même acte que la couronne sur dents. Donc nous avons demandé que si il y avait maintien de la prise en charge, que ce soit au moins au même niveau que la couronne. Donc aujourd'hui, l'assurance maladie a accepté que la couronne sur un plan soit prise en charge au niveau de SPR50. On a eu une demande express du directeur général de l'assurance maladie de faire prendre en charge un acte douloureux et urgent, qui jusque-là n'était pas remboursé. Et on nous a sorti l'évacuation de l'abcès parodontal, qui est effectivement un acte rencontré en urgence. Et donc, nous avons accepté une prise en charge à hauteur de 40 euros pour cet acte, qu'on rencontre souvent en situation d'urgence. Et jusque-là, de conférer tarifé une consultation ou un acte non remboursable. Merci d'avoir regardé cette vidéo !